bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes nous verrons donc aujourd'hui les matières premières et puis nous regardons également le marché des crypto monnaies qui est en forte baisse une nouvelle fois on surveillera donc cela avant de terminer sur deux publications beaucoup de statistiques cette semaine une statistique plutôt encourageante sur laquelle on a commencé aux états unis et puis d'autres d'autres attentes notamment la fed le pib américain donc ça cette semaine on commence tout de suite donc par une introduction avec les marchés dont ils sont plutôt baissier actuellement une première secousse une des appels justement prévenant que qu'il pourrait y avoir une correction pour le moment les marchés sont en baisse mais on connaît un peu les marchés financiers actuel qui arrive tout de même généralement à rebondir donc pour le moment sur les marchés futurs un plutôt plutôt en baisse sur les marchés européens bien sûr et puis sur les marchés américains au niveau du cac au niveau du taxe à moins de 44 on a eu l'indice de confiance des consommateurs gfk donc en allemagne qui est retombé au plus bas en négatif donc moins 15 au plus bas depuis mai 2020 donc juste après le début de cette crise réellement est donc une inquiétude assez importante le vix également qui est en hausse de 7% les marchés américains le nasdaq notamment qui qui se maintient il ya les résultats des GAFAM on a eu microsoft hier qui a donné des résultats extrêmement encourageants vraiment en augmentation on aura apple après la clôture on a d'autres sociétés tesla bien entendu facebook également tout cela aujourd'hui donc des résultats qui pourraient soutenir un peu en tout cas remonter le nasdaq et permettre un peu un rebond parce que à côté le russell 2000 plutôt les moyennes petites capitalisations qui avait bien progressé bien rebondi lorsque nous avons eu la victoire de joe biden est en baisse sur les futurs de moins de 46 actuellement donc une baisse assez importante mais finalement par rapport aux hausses successives nous sommes sur une légère correction sur les marchés américains sur les marchés européens également voilà les marchés donc sont dans l'attente de jérôme poelle ce sera ce soir à 20h30 les taux qui ne vont pas changer le discours de politique monétaire avec sous surveillance bien sûr les remarques concernant le rebond économique qui ne semble pas être si important qu'anticiper et qui pourrait mettre plus de temps qui justifiera donc toujours plus de liquidités sur le marché donc plutôt positif sur le marché une crise qui continue ici nous avons également les résultats d'entreprise donc qui vont avoir un impact au niveau de des remarques justement de ce rebond économique au niveau de la fed on suivra également toutes les remarques qui pourraient être faites sur l'inflation bien sûr sur le taux de change également au niveau de la pce la semaine dernière christine lagarde prévenait avec un peu plus de fermeté qu'il surveillait les taux de change et notamment l'euro dollar avec une économie qui est plus forte mais avec un dollar qui est plus faible et donc ici nous suivrons les remarques les mêmes remarques bien sûr de jérôme poelle au niveau de la fed sur l'inflation et l'inflation à venir bien entendu l'inflation qui est un des rôles de la fed de ne pas voir l'inflation dépasser les deux pour cent mais toujours en s'en rapprochant en dessous de ce niveau il ya quelques mois pendant la crise la fed avait donc changé ses objectifs avec cet objectif de plein emploi notamment mais tout de même surveiller l'inflation également il pourrait avoir une hausse importante de l'inflation voilà un peu les sujets qui vont être surveillés par les marchés le plus important c'est bien sûr toujours un soutien extrêmement important de la part de la réserve fédérale tant qu'on parle justement voilà c'est donc les informations à venir ce sera mercredi mais simplement c'est le bilan de la fed que nous voyons ici en schéma seulement depuis 2017 janvier 2017 nous sommes pas en millions mais en en milliers de milliards ici donc voilà avant cette crise pendant les quelques années avant la crise et puis on voit tout de suite la hausse extrêmement important voilà qui amène à presque doubler bientôt le le bilan voire doubler le bilan juste avant c'était simplement une parenthèse voilà donc un peu ce que vont surveiller les marchés cette semaine le pib américain également qui sera donc publié cette semaine a attendu à plus quatre pour cent c'est le premier préliminaire pour le quatrième trimestre on aura le temps d'en reparler sur les informations à venir voilà un peu sur cette introduction on va poursuivre maintenant donc sur les matières premières on reviendra également sur les crypto monnaies qui sont en forte baisse peut-être permettra justement de repartir en rebond mais des baisses assez importantes à observer donc sur sur la plupart des marchés aujourd'hui nous voyons donc les matières premières le cours de l'or qui se maintient tout le même même s'il y a voilà une une baisse technique ici qui pourrait permettre un retour sur le le support pardon le support oblique le support oblique qui a servi à de nombreuses reprises de rebond mais pour le moment il n'y a pas de cassure à court terme et on le voit d'ailleurs sur le cours de l'or on va regarder en une heure on le voit ce rebond sur le plus bas récent le cours de l'or bien le cours du dollar pardon qui bien sûr augmente on en parle généralement lorsqu'il y a donc une une secousse sur les marchés comme on le voit actuellement c'est d'abord le dollar américain qui augmente et puis une réduction puisqu'on sait la la tendance plutôt moyen terme est franchement baissière sur le dollar américain le cours de l'or pourrait reprendre doucement surtout avec jérôme boel les les perspectives d'inflation pourraient amener justement à pousser un peu plus le dollar vers la baisse ou en tout cas à ramener à confirmer le rebond donc sur le cours de l'or ici et donc on le voit au niveau technique pour le moment malgré cette accélération vraiment importante du dollar américain sur le cours de l'or voilà nous n'avons pas une une baisse plus franche que cela un niveau technique donc qui est maintenu avec ce fibonacci donc sur cette cette hausse de mars la hausse de 2020 que nous avons constaté qui permet une nouvelle fois le rebond et qui est donc le plus bas que nous avons observé depuis un certain temps attention à une clôture ici qui serait validée sous ce niveau on l'a vu une clôture sous les 1836 n'a pas été observée depuis maintenant voilà depuis le le 18 janvier une seule fois en tout cas mais qui a été immédiatement invalidée en étant une heure seulement ici donc attention à une clôture validée sous ces 1836 qui pourrait amener à une accélération notamment en cas de dépassement les 1832 on voit le plus bas également que l'on surveille le maintien en revanche pour le moment le rebond pourrait permettre une accélération ici avec les 1850 1852 moyenne mobile 200 périodes le plus haut récent en tout cas les clôtures une accélération pourrait permettre justement avec validation dépassement du plus bas récent du plus haut récent une accélération en tout cas sur le l'une heure voilà ce que l'on va surveiller au niveau technique donc sur le cours de l'heure on va regarder au niveau journalier en cas de poursuite de ce rebond il y a justement c'est 1858 par la suite on a parlé donc des 1852 à surveiller par la suite on ira chercher cette extension de fibonacci qui sert de rebond de support important du moins et il faudra valider ce dépassement pour une nouvelle fois tenter d'attaquer les 1875 et en tout cas ces deux moyennes mobiles on le voit déjà les 1860 1859 ont déjà mis en échec le cours de l'heure précédemment au début de l'année donc attention tout de même en cas de rebond on surveillera tout de même cet échec ou le franchissement pour venir sur la moyenne mobile les moyennes mobiles le franchissement de ces moyennes mobiles et du plus haut récent on va aller chercher par la suite cette cette résistance oblique donc qui est située actuellement sur les 1830 1832 avec quelques niveaux techniques à surveiller notamment les 1920 1921 anciens plus haut donc que l'on avait vu en 2011 voilà un peu sur sur le cours de l'or comme je le disais on surveille le dollar avec cette secousse qui amène donc à un retour baissier mais pas d'invalidation technique donc de la poursuite du rebond attention à une cassure du plus bas récent qu'on a vu également en une heure qui correspond au fibonacci qui pourrait en revanche amener à une baisse vers l'oblique un rebond une poursuite du rebond on a vu donc les différents niveaux de ce soir donc la fed la secousse hausse la secousse baissière en tout cas sur les marchés les indices hausse du dollar mais qui pourrait être assez rapide comme on connaît les indices les indices boursiers américains un soutien de la part de la fed en revanche attention à ces craintes sur l'inflation à ces remarques qui pourraient en revanche être plutôt positives sur le cours de l'or comme sur le cours de l'argent que l'on va voir tout de suite le cours de l'argent donc également corrélation en tout cas les mouvements sont dans le même sens au niveau de l'or et de l'argent avec une volatilité plus importante sur l'argent donc potentiellement des gains qui pourraient être plus élevés mais avec un risque également qui est normal mais un mouvement qui est généralement le même avec l'argent donc qui évolue de façon plus importante nous sommes allés donc nous sommes venus en tout cas sur cet objectif précédent sur les 26 07 qui avait déjà été mis en échec en tout cas la progression qui avait déjà servi de support et qui était le support important que l'on voit très régulièrement de 2011 également avec ce plus haut historique sur les 50 dollars atteints sur le cours de l'argent après l'atteinte du plus haut historique nous avions donc voilà rebondi sur ces 26 07 à plusieurs reprises donc à nouveau celui-ci sert de résistance comme on l'a vu au mois de novembre et retour baissier de la même façon que sur le cours de l'or pas d'invalidation en revanche de la poursuite de la tentative justement de rebond il faut venir dépasser ces 26 07 pour accélérer par la suite pour le moment et en journalier on le voit donc sur le plus bas récent environ en tout cas sur les 25 dollars le plus bas depuis plusieurs séances ce seuil psychologique et puis il y a le support même en cas de cassure rapide des 25 dollars on peut venir chercher l'oblique voir la moyenne mobile sans période mais il faut tout de même venir clôturer au delà de l'oblique pour espérer poursuivre ou en tout cas valider cette clôture en dessous comme on a pu le voir ici voilà au niveau donc technique sur le cours de l'argent même remarque sur le cours de l'or en tout cas de jérôme poel du dollar au niveau en tout cas en une heure attention ici au niveau journalier pas d'invalidation mais voilà en une heure nous sommes revenus au delà du des anciens plus bas qui ont déjà servi de support malgré un franchissement rapide donc attention avec ce retour baissier s'il y a une nouvelle cassure à une tentative ou une cassure des 25 dollars voire des 24,91 qui pourrait amener à une accélération baissière sur le cours de l'argent pour revenir donc sur la tendance haussière il faut rebondir sur ce niveau mais surtout revenir au delà de l'oblique pour accélérer à la hausse on a les moyennes mobiles c'est surtout revenir ici au contact des 25,60,62 le Fibonacci donc pour accélérer qui a déjà mis en échec à plusieurs reprises précédemment la hausse du cours de l'argent donc au delà des moyennes mobiles donc tout de même des niveaux techniques assez importants il faudrait donc une baisse du dollar américain des craintes sur l'inflation peut-être avec Jérôme Poel pour franchir tous ces niveaux techniques et venir casser ce niveau des 25,62,25,65 voilà on passe tout de suite au cuivre maintenant sur les matières premières une nouvelle fois le cuivre donc qui continue tout de même qui a toujours une belle tendance haussière une correction donc avec cette baisse des marchés bien entendu soutien de la Chine toujours des bons résultats nous avons eu au niveau de la Chine des profits des industriels chinois qui est toujours en forte hausse sur l'année sur un an également mais voilà des craintes rapides sur les marchés qui pourraient amener une légère correction ou pas avec Jérôme Poel et le rachat important on le voit d'ailleurs dans ceux qui amènent à des shorts des ventes à découvert importantes qui se font un peu racheter par d'autres en tout cas qui sont obligés de racheter leurs ventes à découvert Gunstop je fais référence à GME et tout ce qu'on entend actuellement la communauté Reddit qui a fait plier des fonds d'investissement sur des valeurs voilà donc des rachats assez importants qui peuvent amener un changement de tendance donc sur les marchés et sur les indices assez rapidement on le sait ici sur le cuivre un niveau technique qui a permis le rebond court terme pour le moment mais un risque de baisse qui est toujours présent nous sommes sous cette autre extension de Fibonacci sous ses anciens plus bas attention au cas de retour et de cassure l'objectif bien sûr de revenir sur les 3.53 ici sur le support oblique en cas de cassure attention à l'accélération il y a différents niveaux techniques mais nous pourrions revenir ici sur les 3.44 qui est le plus bas récent il y a le seuil des 3.50 bien sûr qui est important également au niveau journalier en cas de cassure on va venir chercher ses plus bas ici sur les 3.44 3.43 voilà donc sur le cuivre nous allons terminer donc les matières premières avec le pétrole le WTI ici le pétrole WTI qui se maintient toujours qui se maintient toujours bien malgré cette baisse sur les indices qui est en train légèrement de se réduire qui pourrait être réduit davantage dans 8 minutes à l'ouverture des marchés américains et donc sur le pétrole qui se maintient également on est en une heure pour le moment attention à moyen terme tout de même nous sommes sur des niveaux importants grâce à la réduction de la production mais pas grâce à la hausse de la demande toujours en train d'hésiter sur les 52.20 il pourrait y avoir s'il y a une poursuite sur les tensions sur les marchés une cassure ici et nous pourrions revenir ici sur les 49$ les 50$ en cas de cassure nous pourrions venir tester ces 49.40$ 49.50$ la cassure en revanche pourrait nous amener sur les 46.38$ il faut se maintenir sur les 52.20$ pour venir casser le plus haut récent et venir sur les 55$ pour le moment nous suivons le pétrole je le disais donc des craintes sur la reprise économique qui pourrait amener tout de même avec un pétrole qui est assez élevé et qui est élevé grâce à la baisse de la production et pas la hausse de la demande à un retour baissier sur les 50$ voire en dessous sur nos 61.8$ de Fibo voilà on termine donc le dollar américain donc on le regarde très régulièrement on en a parlé tout à l'heure 0.48$ voilà retour sur cette résistance oblique sur le dollar américain on l'a vu des rebonds assez pendant assez de temps finalement on l'a vu ici dernièrement en août-septembre une accélération des craintes et puis un retour à la normale ici on pourrait voir le même type d'accélération on voit une hésitation, un point bas un premier rebond comme on le voit ici une hésitation, un point bas et puis un premier rebond qui est bloqué sur cette droite avant une accélération sur crainte des marchés financiers donc nous pourrions voir également une baisse accélérée sur les marchés financiers et les indices qui pourraient amener à cela en cas de retour à la normale avec Jérôme Powell notamment nous pourrions revenir à un retour baissier sur le dollar américain on termine donc avec les crypto-monnaies pour le moment les crypto-monnaies sont également en forte baisse on est ici sur le Bitcoin on cherche un point donc de rebond sur le Bitcoin a priori la hausse n'est pas finie avant que les marchés financiers ne rebondissent pas également on est sur notre niveau justement de support sur les 30 300, 30 400 dont on a déjà parlé en cas de cassure des 30 000 on va aller chercher plutôt ces 28 000 27 950, 28 050 dollars ce sont nos niveaux pour revenir il faut se maintenir donc les 30 300 en train de tester ce niveau pour revenir au-delà des 31 500 voire 32 000 et venir tester ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes nous sommes ici en journalier au niveau pardon en une heure au niveau journalier moins évident ici sur le Bitcoin une volatilité importante on retrouve donc nos 30 300 pardon voilà en cas de cassure je retrouve les 28 000 on va pour reprendre une tendance haussière ici franchir les 33 000 pour aller tester cette oblique pour le moment qui n'est pas extrêmement pertinent mais nous n'avons pas a priori attention tout de même à cette baisse importante et surtout en cas de cassure des 28 000 qui pourrait amener à une accélération importante sur les 20 000 ou en tout cas 22 000 mais tant que les marchés resteront plutôt positifs nous devrions revoir une accélération haussière sur le Bitcoin pour le moment c'est plutôt baissier attention c'est un marché donc qui peut aller très vite on surveille les points de rebond éventuellement toujours en manageant un peu ces risques sur ce type de marché voilà donc sur ce market live en tout cas on termine très rapidement avec des informations à venir j'en ai parlé la conférence de presse donc avec le bilan de la Fed qui est juste ici conférence de presse du FOMC les taux d'intérêt juste avant 0,25 toujours 0,025 c'est donc ce soir à 20h30 Jérôme Powell pour la politique monétaire de la Fed et puis deuxième chose c'est le PIB américain ici on attend 4% pour le T4 2020 33,4 bien sûr avec ce rebond important voilà la crise l'effet de la crise simplement ici donc les 4% que l'on attend on avait vu cela ici en 2020 et puis en 2018 la dernière fois que l'on avait vu un PIB en hausse de 4% mais bien sûr le rebond pourrait être se faner de plus en plus donc dans les mois dans les semaines à venir voilà donc pour ce market live merci de nous avoir suivi vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h nous on se retrouve également demain ce sera à 16h et ce sera la saison des résultats merci à tous et très bonne journée merci à tous merci à tous